Mesdames et messieurs, bonsoir ! Ceci est une introduction pourrie, mais ce n'est pas grave, c'est la deuxième que je fais parce que je suis en live avec mes amis Twitchers, viewers, abonnés, sub, followers, etc. On se retrouve pour une vidéo composition d'attaques costaudes, balèzes, histoire de changer, d'alterner un petit peu avec le farming au géant Barbara Archer que je vous ai proposé dans la vidéo précédente. Vous allez voir cette compo que je me suis concocté tout seul, comme un grand, toujours avec des petites variantes et un tronc commun. Le tronc commun, c'est mes doubles sauts, doubles rage et mon sort de foudre. C'est aussi mes trois golems que je passe en position tanky. Pour tanker quoi ? Pour tanker une troupe semi-tanky qui est le géant, parce que le géant cogne bien. Mais le géant cogne bien lorsqu'il est bien enragé. C'est pour ça que j'ai fait des tests avec un rage et ce n'est pas aussi bon qu'avec deux rages. Voici cette nouvelle composition made in BB. Trois golems, 20 géants. Le reste, il y a deux archers, un serviteur et après vous ne mettez que des sorciers. Les trois golems, il y en a un qui est dans le château de clan avec un géant. Donc en réalité, il y a 20 géants plus un. Donc voilà, ça donne ça. Les sauts, pardon, la completion de sort, je vous l'ai dit. Après, regardez les carnages que ça peut faire avec cette compo. On démarre d'entrée de jeu avec un gros score sur une full max base. Regardez, je suis déjà à 63% pendant que vous voyez ce gameplay. C'est un massacre et c'est magnifique. J'adore cette compo. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai eu un peu de réussite, un peu de chance, un peu de feeling pour avoir tout de suite mis au point cette compo assez rapidement. Du coup, je ne sais pas, je n'ai pas fail, peut-être une fois une étoile, mais je n'ai pas fait de fail avec cette compo encore. Et lorsqu'elle fait ses deux étoiles, elle l'est fait large. Regardez, 70% sur une max base avec cette compo qui a priori, le mec il va halluciner qu'il y aura des géants dans le tas quoi qu'il attaque. Il n'y a pas de P.E.K.K.A., il n'y a pas de sorcière, il y a du géant, du golem et des sorciers du Gojiwi. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais ça existe déjà, machin. Mais fortement, il y a une clash of clans, des troupes, il n'y en a pas 50 000 malheureusement. Et du coup, faire toutes les combinaisons, c'est assez facile. Après, le dosage, la composition de sorts, etc. et la façon de déployer, c'est autre chose. Donc c'est pour ça, moi, très sincèrement, je n'ai pas regardé ce qui se fait ailleurs. Je me suis inventé tout ça tout seul, vu que je n'ai rien d'autre à faire dans le jeu que ça. Et m'amuser à tester des compos. Regardez comment je prends. Double saut, comme d'habitude, signature. Ici, on est sur une base anti... Vous savez, avec l'anti-golem, anti-géant qui fait tourner les troupes. Je place les trois golems devant. Tous les géants derrière. Premier rage assez tôt, très important pour que les géants puissent faire du dégâts. Parce que s'ils ne font pas du dégâts tout de suite, ils vont en prendre dans la tronche. Et ils n'auront pas le temps d'en faire. Les sorciers, comme d'hab, espacés. Mais il y en a tellement que, regardez, ils vont même prendre l'hôtel de ville. C'est assez rare de voir des sorciers qui prennent l'hôtel de ville dans des compositions terrestres. Stile gowiwi, gowipe, etc. Là, ça passe. Bien sûr, le food, comme d'habitude, il doit être utilisé pour foudrer le château de clan adverse. Et bien sûr, je ne le répéterai pas assez, mais la sorcière, attendez bien qu'elle sorte. C'est très important. Si vous devez foudrer quelque chose et que vous n'avez pas tout le château de clan adverse qui est regroupé en un point, tapez la sorcière. Ne tapez pas le reste. Le reste sera fait avec le reste de vos troupes. Alors que la sorcière, vous ne pouvez pas jouer comme ça, elle est trop cheatée, elle a ses petits squelettes devant, elle est tankée, elle est protégée. Et du coup, il faut absolument la foudrer. C'est très important. Sinon, vous allez la voir, mais au bout d'un certain temps, et vos troupes vont prendre trop de coups dans la tronche et ça risque de fail très très fort. Regardez encore une fois, ça va être un 70% je crois, encore une fois, ou quelque chose comme ça. En tout cas, pas loin, ou si c'est le cas, c'est le cas. Et regardez, parce qu'en fait, les géants ont nettoyé, il est né tellement que ça a créé du free building avec les deux archers et le serviteur. Vous voyez maintenant l'utilité. En cas de problème, ça fait ça. Et en cas de non-problème, ça fait un gros score. Personnellement, moi, je la trouve très impressionnante, cette composition. Et on en a vu d'autres. Donc, moi, j'aime toutes mes compos. Moi, j'aime la variété. Vous me connaissez, c'est pour ça que je fais des vidéos qui changent au niveau des compos. Mais je suis aussi un passionné de composition et pas trop de vidéos autres. J'aime bien les compositions d'attaques, c'est un peu mon style. Moi, je regardais beaucoup Galadon qui faisait que des vidéos sur des attaques. Et c'est plutôt mon style. Voilà, donc une autre base. Alors là, l'HDV est dehors, certes. Mais bon, je trouvais que c'est un beau gameplay quand même. Parce qu'il fallait chercher le 50% de manière propre. Et là, regardez, j'ai joué comme s'il y avait un HDV au centre. Sauf que là, on a un petit ventilateur. Le nouveau ventilateur. Regardez, comme il est tout mignon, il est au centre. On dirait, je ne sais pas ce qu'il fout là, son ventilo. Il est là, il va juste se faire cogner. Donc, moi, personnellement, le propulseur d'air, parce qu'on va l'appeler par son nom. Depuis qu'il est là, ça ne me change pas grand-chose à ma vie. Que ce soit en défense ou que ce soit en attaque. Vu que si, de temps en temps, il y a un bon mignon, il va se prendre un petit courant d'air. Il aura un rhume, ce petit mignon là. Là, il n'est pas passé à côté du propulseur d'air. Mais si c'était le cas, il aurait éternué un coup. Puis après, il serait revenu. Puis voilà. Puis basta. Non, ça impacte vraiment ceux qui jouent de l'aérien. Moi, ce n'est pas trop mon cas. Donc, voilà. Donc, on revient sur la compo. Elle est simple d'utilisation. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Après, ce que je peux vous dire, c'est l'angle. Là, on ne peut pas discuter. Mais j'ai envie de dire, les angles d'intervention sont un peu les mêmes que d'habitude. C'est un peu les mêmes règles que d'habitude, c'est-à-dire éviter de prendre les doubles... Tiens, la musique est revue derrière mes oreilles. Les doubles... Pardon. Les doubles TDE de face, ce n'est pas terrible. Donc, c'est bien de prendre une TDE que de côté. Après, château de clan, ça n'a pas tellement d'importance qu'on va le prendre de front, qu'on ne va pas le prendre de fond. Voilà. Ça importe... Alors, bien sûr, il ne faut pas louper l'hôtel de ville. Donc, voilà. Au moins que le deuxième saut, il aille chercher l'hôtel de ville. Faites attention à vos ouvertures pour voir aussi... Pardon, deux secondes. Je fais un truc en même temps. Hop, hop, hop. Parce qu'il y a la musique qui me stresse dans les oreilles. Pourtant que je fais le live, ce n'est pas la musique que vous allez vous entendre. Voilà. Ça serait mieux comme ça. Le premier rage, le mettre assez tôt. Je vous l'ai dit, il faut que les géants mettent des dégâts. Les géants, dans ce niveau de trophée, donc en League Champion 3800, qu'on a des bases maxées, en tout cas au moins aux défenses, on ne peut pas se permettre de ne pas enrager les géants. Ça, ça ne passe pas. J'ai fait des tests. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas pareil. Donc, il ne faut vraiment les enrager. Et d'ailleurs, à eux seuls, ils ne suffisent pas. Ils ont besoin d'avoir des golems qui tankent devant, qui protègent, qui eux mettent peu de coups, mais en tout cas vont en prendre. Et le géant va être à demi-chemin. Les sorciers, vous pouvez les mettre tranquilles derrière. Il n'y a rien, pas besoin de les mettre trop tôt. Bon, faites attention à enrager vos deux. Les serrez pas trop. Et essayez de voir avec vos ouvertures de seau. Donc, un, l'hôtel de ville. Et deux, aussi, vous voyez les compartiments, comment ils sont, qu'il y en a un large aussi à prendre pour aller chercher le 50%. Alors, avec cette compo, il y a moins de risque de faire les 48, 47, enfin moins que 50. Mais sur une compo, comme je vous le montrais avant, il n'y avait plus. Il faut vraiment faire attention à ça. Là, on peut le faire attention, mais un petit peu moins. Parce qu'encore une fois, comme vous l'avez vu, il n'y a que, que des gros scores. Il n'y a rien fait en dessous de 60. Et encore, je ne sais même pas si ce n'était pas 65, 66. Donc, voilà, c'est une composition très efficace. Elle n'est pas très onéreuse. Puisque finalement, on va utiliser... Il y en a qui me disent aussi, ouais, mais tes compos 7 golems, machin. Alors, c'est sûr que moi, je me fais plaisir. Parce que du noir, de l'élection noir, j'en ai à ne plus quoi en faire. Puisque, voilà, plus d'amélioration à faire avec ça. Donc, je m'amuse avec les compos chers, etc. Mais vous qui voulez un truc pas cher, marche bien. Ben, voilà. Bon, là, de toute façon, il faut attendre... En temps de formation, il faut attendre quand même que tous les sorts soient faits. Donc, il y a quand même 3h30 de sorts. Ça, c'est comme d'hab. Par contre, voilà, les 20 géants, c'est pas très cher. Les sorciers, c'est pas très cher. Il n'y a pas de pk. Il n'y a pas de... Les golems, il y en a 2 dans vos camps et dans le château. Donc, voilà, c'est pas... C'est pas... Voilà, le bonus, en tout cas, va rembourser votre black. Et pour l'élixir, j'ai envie de dire aussi, ça sera remboursé. Donc, il y a moyen de rusher avec ça. Même pour ceux qui sont un peu short au niveau des ressources. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Que vous avez testé cette compo. Que vous allez mettre un like parce que vous allez aimer. Mais si vous n'aimez pas, tant pis, écoutez, un petit commentaire pour me dire j'ai pas aimé, pourquoi vous avez pas aimé la vidéo. Ça m'aide à avoir un avis critique, c'est bien aussi. Mais si possible, des commentaires positifs, ça fait toujours chaud au cœur. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501